Bon, on a vu le procès de Fournike Mange et SIE, que le ministère public demande 20 milliards de dommages et intérêts. 20 milliards, plus de 2 millions de dollars. C'est-à-dire que ça devient de la comédie. Donc ce ministère public là, vous n'avez pas vu le coup d'état du 5 septembre ? Vous qui dites que vous êtes le juge, que vous voulez réclamer au Fournike Mange, 20 milliards de dommages et intérêts là. Donc vous, vous n'avez pas vu tous ces soldats morts le 5 septembre. Les parents des victimes ne demandent que des certificats de décès. Le peu d'argent que ceux-ci ont dans les banques pour qu'ils puissent mettre main sur ça. Le ministère public, vous, vous ne savez pas défendre cela. La victime du 5 septembre là, vous ne parlez pas de ça. La présidence attaquée là, vous ne pouvez pas défendre ça. Que non, vous n'avez même pas honte, vous êtes ridicule. Oui, le ministère public demande 20 milliards de valeur pour dommages. Vous êtes malade. Ça ne va pas chez vous. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte que vous demandez 20 milliards. Ceux qui ont fait le coup d'état là, vous demandez quoi à ces gens ? Vous demandez quoi à ces gens ? Bon, je vais répondre à un bandit. Amara, vous savez, c'est qu'il dit à nos parents konyankais que... Parce que j'ai montré la maison qu'il a achetée à près de 2 millions de dollars. Maintenant, parce que tout le monde a vu la maison, il veut essayer de se justifier que moi, je ne sais pas comment, lui, il gagne son argent. Oui, je sais. Amara, l'argent de drogue. Oui, aujourd'hui là, l'argent de drogue. Tu gagnes ton argent dans ça, Amara. L'argent de drogue. Le gouvernement là, tu prends, ce n'est pas beaucoup. Je te dis comment tu gagnes l'argent, Amara. Vous influencez. Au niveau du trésor public. C'est-à-dire, des gars viennent vous voir, qui disent que non, l'État nous doit ceci. Si c'est 10 milliards, toi, Amara, tu prends 3 milliards. Une fois que l'État les paye, et toi, on te paye ton cachet. C'est comme ça. Et l'autre côté aussi, dans l'affaire de drogue, oui, Amara, tu fais beaucoup d'argent dans ça. C'est pourquoi tu dis aux gens, non, lui ne sait pas, tu penses que, voilà, comment on peut prendre l'argent. Voilà, Amara, la maison c'est pour toi, tu as mis au nom de ta maman. Ça, c'est clair et net. Là, tu ne vas pas dire Damoro à mentir. Maintenant, tu veux te justifier devant les autres. Qu'on a, toi, toi tu avais quoi, Amara, tu avais quoi ? C'est quoi ton poste aujourd'hui en Guinée ? Tu as quel business pour pouvoir acheter une maison à 2 millions ? Dis-nous. Tu vas nous dire, tu vas dire quoi demain à la Kiev ? Comment toi, tu as eu cet argent ? Amara, toi, tu vas dire quoi devant la Kiev ? Que non, moi, je ne sais pas comment lui, il gagne son argent. Comment tu gagnes ton argent ? C'est deux choses. La drogue, et vous êtes en train d'influencer. C'est tout. Voilà. Donc, vous devriez avoir honte. Vous devriez avoir honte. Bon, j'ai vu la vidéo de beaucoup de jeunes conianqués qui disent qu'ils doivent demander pardon à Damaro. Vous avez vu ? Depuis que l'affaire a commencé, moi, je n'aimais pas ma bouche dedans. Parce que nous savions tous qui est Damaro. De toute façon, les Amara sont en train d'acheter des maisons. Si Damaro, lui, il avait pris de l'argent, il n'allait pas être dans les bâtiments de l'État. Il allait avoir un château comme beaucoup de personnes. Mais Dieu sait faire les choses. Voici le procès devant tout le monde. Le procès là. Je ne sais pas en quoi ils peuvent condamner les Damaro. en quoi la personne qui a été payée a dit devant tout le monde. Il y a eu trois bus qui ont été achetés. Il a été payé à un milliard et quelques pour le travail qu'il a fait. On vous a dit le nouveau siège de l'Assemblée. Les trois bus. Les primes des députés. Tout est là, signé. Rénovation de l'Assemblée. Comparer le montant que les Damaro ont dépensé pour rénover l'Assemblée. Et ceux-mêmes qui sont venus faire des retouches. Les dans ça là. Comparer leurs factures. Vous allez comprendre. Dieu sait faire les choses. Quand on a des chambres qui sont venus, 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 Il y a eu un groupe. Il y a eu un groupe. Nous sommes venus. Nous sommes venus pour une histoire de quoi? De 20 millions. Mais eux, ils sont en train de voler aujourd'hui. Construire un peu partout. Ce que les autres n'ont même pas fait. Ils ont cherché partout. Pour fouiller. Pour humilier. Ces gens-là, ils n'ont pas pu. Je vous ai dit. Le temps est le meilleur allié de la vérité. Allons-y seulement. Quand on a un cas d'un achat mancobie, qu'il faut que, où il y a un diafadar, il faut faire. Ça a été pareil. C'est comme ça, on nous a vendu des mensonges ici. Docteur Diané, même nous-mêmes, nous sommes tous tombés dans ce piège au départ. Non, Mamadi Djumbuya, il a fait le coup d'État. S'il ne faisait pas le coup d'État, le mercredi, Docteur Diané, il allait faire le coup d'État. Des menteurs. Nafilou. Si des gens qui voulaient faire le coup d'État, le mercredi, la manière dont vous, vous avez fait pour vous, vous pouvez vous contrecarrer. Mais vous êtes des menteurs. Ce sont des menteurs, des gros menteurs, des manipulateurs, des catalyseurs. Via Folalou. Personne ne voulait faire le coup d'État. Parce que le président Alphacondé allait faire un remaniement total. Et les voyous ont anticipé. Les bandits ont anticipé. Les narcos ont anticipé. Et c'est ça la vérité aujourd'hui. Tant que tu n'es pas dans leur cercle, tant que tu n'es pas dans leur cercle, tu ne peux pas faire d'argent. C'est pourquoi aujourd'hui, tout le monde est en train de pleurer. La seule chose qui marche aujourd'hui pour eux, c'est la drogue. La seule chose qui marche pour eux, c'est la drogue. L'aéroport, demandez. Si vous avez la chance d'avoir des parents à l'aéroport, demandez-les. C'est incroyable. C'est du jamais vu. Des colis descendent. Des consignes sont données. Les douaniers ne peuvent plus faire leur boulot normalement comme ils avaient l'habitude de faire. C'est incroyable, notre pays. Wolloy. Mais, comme je parle toujours aux filles, ils ne comprennent pas. Aux hommes, ils ne comprennent pas. Continuez à être des cobayes pour ces bandits-là. Qu'en est-ce que vous allez faire passer de la drogue ? Wolloy, vous allez sacrifier votre vie. Pour dire que non, vous ne voulez pas faire du sourire, vous ne voulez pas faire autre chose. Ils vont vous prendre pour dire non, devenez des passeurs. Wolloy, les Arabes, ils vont vous condamner à mort. Wolloy. On vous prend en maladie, ils vont vous tuer. Et vous allez faire des maladies. Et vous allez faire des pays arabes. Les drogues sont des drogues. Deux fois même, on ne vous dit pas, les gens-là vous mentent. Et ils vont dire que, ok, envoyez vos habits. Il y a un sac qu'ils vont vous donner. Il y a de la drogue dedans. Arrivez chez les Arabes, une fois qu'on saisit, ils vont disparaître. Vous, vous ne connaissez pas. Vous voyagez avec eux. Mais une fois qu'il y a problème, ils vont disparaître. Wolloy. Donc, si ces gens-là veulent voyager avec vous, ils disent qu'ils vont vous donner des valises. Wolloy, n'acceptez pas. C'est des valises piégées. On vous dit, non, on va aller, arriver là-bas, on va vous montrer. Non, 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 le voyage que tu es en train de faire, c'est le voyage de ta vie. Ils ont déjà préparé le sac. Comment ils vont mettre la cocaïne dans leurs trucs là? Donc, ça, je vous le dis, de faire beaucoup attention. Ne tombez pas dans leurs pièges. Voilà, ne tombez pas dans leurs pièges. Bon, maintenant, j'entends le retour de mon beau El Ayseludalé. Moi, vous savez, si mon beau était en Guinée, voilà, l'affaire là était déjà finie. Déjà, ça allait être autre transition ou bien autre chose. Billoy. Mais mon beau, je ne sais même pas. Ah, mon beau, quand on veut le pouvoir, le président Alpha Kondé, il a fait la prison pour être président. Laurent Gbabo, prison pour être président. Tous les grands leaders politiques doivent affronter ce qui est devant eux. Je vous dis, si mon beau était, vous avez vu, les dernières manifestations, vous pensez qu'ils ont libéré les Fonkemangé, pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils en avaient marre. Les bandits là. Parce que nous, en principe, le RPG arc-en-ciel, souvent, je dis, il y avait tellement d'escrocs parmi nous, des escrocs parmi nous. Campagne 2020 ici, il y a des gens qui ont profité de tout. Mais on a vu, après le coup d'État, des chameleons, comme s'ils n'ont jamais supporté le président Alpha Kondé. Mais les fidèles sont restés fidèles. Des fidèles comme nous, nous sommes restés fidèles. Des fidèles, c'est un cadre, même des gens qui ont fait alliance, ils sont restés fidèles. Les Makanera, les Dormani Doré, ça ne finit pas. Il y a l'honorable Djalika Tou, ça ne finit pas. Ils sont nombreux. Ceux-ci sont, M. Bausman, ils sont restés fidèles. Mais les escrocs, ils veulent manger avec le CNRD. La journée, ils sont RPG, la nuit, ils sont CNRD. C'est comme ça. Donc, moi, le retour, le retour, comme l'UFDG est en train d'annoncer, je vous jure, tout le plan, ça a été fait pour faire sortir mon beau, je vous ai dit ça depuis longtemps. Ils ont dit que c'est facile de gérer El Aïsé Lodalé, qu'il soit hors de la Guinée que d'être en Guinée. Personne ne dit qu'il ne peut pas l'attraper, mais s'ils attrapent à là, il y a encore problème. Ils ont peur de ce problème-là, qu'il soit hors. Eux, ils prient qu'El Aïsé Lodalé reste hors. Il y a de ces secrets, je ne vais pas dire. Je vous ai dit, c'est fini pour le CNRD. Rien ne va les arranger, Billoy. C'est au début qu'on pouvait mentir devant les El Aïsé Lodalé, les Sidiatouré, les donner de l'espoir. Ça, c'est fini. C'est au début qu'on pouvait mentir devant le peuple pour dire, voilà, les vieux doivent aller à la retraite, on va prendre 15 000 jeunes. Ça, ça donnait de l'espoir. Ça nous fait combien d'années, ça nous fait combien de temps maintenant ? Ça nous fait combien de temps que ces bandits ne peuvent pas recruter ? Tous ces retraités-là, quand on fait la somme de l'argent qu'on dépensait, c'est près de 40 milliards de nos francs. Donc, quand vous voyez les petits chantiers que les bandits sont en train de faire, c'est dans ça pour encore tromper les gens. on est là, le bandit est en train de travailler des futilités. Donc, c'est pour vous dire qu'ils ne peuvent pas. Donc, le retour de El Haïssé Loudalé, ça va encore aider la classe politique. Parce que les militants de El Haïssé Loudalé, eux, ils ne sont pas dans mauvais rêves. Ils ne sont pas dans mauvais rêves. Ils ne sont pas dans mauvais rêves. Soit ils sont dedans, soit ils ne sont pas dedans. C'est pourquoi moi je vous ai dit, ce n'est pas parce que je suis rpgiste que je ne peux pas faire l'éloge de ces gens-là. Non. Ce n'est pas parce que je suis rpgiste que je ne peux pas faire l'éloge de ces gens-là. Ils ont leur mérite aussi. Ils ont soutenu, ils ont cru en Doumbouya. Quand ils ont compris que c'est un bandit, c'est un manipulateur, c'est un fourrier, bon, ils se sont retirés. Donc, il ne faut pas reconnaître ces mérites-là. Moi, je vous ai dit, de la manière dont les militants de l'UFDG sont organisés, le coup d'État que les bandits-là ont fait au président de l'Fakonde, si nos militants nous étions organisés comme ça, le président de l'Fakonde serait de retour. Si c'était Elasoulard qui était au pouvoir quand on avait fait ce coup d'État, depuis longtemps, ce bandit-là, on allait le faire sauter. Et c'est pourquoi je dis chaque fois, nous devons rester unis. Tant que nous ne sommes pas unis, UFDG, RPG, UFDG, ANAD, RPG, Arc-en-Ciel. OK. Kou Diamana, Ken Ken, Keïta, toi, tu es banni comme tes têtes de mort, là. Voilà, tu es banni. Non, laissez-le, j'ai déjà banni, il ne va plus remettre. Comme il n'a pas compris le game, je l'ai déjà banni. Donc, tant que nous ne restons pas soudés, unis, face à ces bandits, à ces narcos, nous ne pourrons rien faire. Moi, je vous ai dit dès le départ, voici aujourd'hui pourquoi beaucoup, beaucoup me donnent raison. Et là, c'est le dernier venu, c'est allé, salut, mon beau. Déjà, on commençait à parler, tous ces gens-là n'ont dit petit, tu as vu, venez l'affaire, là. Aujourd'hui, vous avez compris maintenant, ils ont tous à gagner demain que de se laisser faire ou de rester divisé face à ces bandits-là. Tout le monde doit comprendre. Mamadi Doumbouya a fait le coup à son bienfaiteur. Vous devez comprendre aussi que Mamadi Doumbouya, il a dit, ça a demandé les proches de Mamadi, vous allez bien comprendre, qu'il préfère mourir. Il a dit à Kankan devant tout le monde, qu'il ne va pas prendre le pouvoir quand il a appelé les sages pour que les gens puissent adhérer à sa cause. Qu'il ne va jamais prendre le pouvoir dans les mains des Malékeu pour donner à quelqu'un d'autre. Ça, là, vous n'avez pas encore compris. Vous voulez que j'explique ça dans quelle langue ? Si je comprenais le poula, j'allais bien dire un bon poula. Ce qu'il a dit, là, vous n'avez pas compris. Le bandit, malgré que les gens l'ont soutenu au départ. aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes jeunes de l'axe qui tombent aujourd'hui. Ce n'est pas les mêmes jeunes de l'axe qui tombent aujourd'hui. Le bandit qui a tout dit sur le pouvoir du président Fakondé, est-ce que le président Fakondé a fait sortir El Asseludale ? D'abord, au début, il avait même créé chef de file de l'opposition. Mais est-ce que le bandit n'a pas humilié El Asseludale ? Malgré qu'il disait la justice sera à la boursole. Le dossier de la maison de El Asseludale était à la justice. Est-ce qu'ils ont tendu le verdict de la justice ? Non. Donc, c'est pour vous dire que ce gars-là n'a pas de sentiment pour El Asseludale. Est-ce que depuis qu'il est venu, ce bandit-là a donné le moindre, c'est-à-dire le minimum de respect à El Asseludale de l'écouter ? Pour dire que non, c'est un grand opposant. Comme le faisait le président Fakondé. Tendre la main, allez, envoyez des gens vers El Asseludale. Est-ce que la manière dont le président Fakondé a respecté El Asseludale est-ce que ce bandit qui est là aujourd'hui l'a faible ? Sidi Atouré, pareil. Donc, c'est pour vous dire que les gens doivent se réveiller, comprendre. Regardez toutes les grandes nations, les grandes puissances, les pays qu'on dit pays avancés. est-ce qu'ils ont humilié leurs leaders ? Partout où les leaders ont été humiliés, ces pays sont où aujourd'hui ? Libye est où aujourd'hui ? Les Saddam Hussein, tous les autres pays qui étaient avancés, ils ont humilié les leaders. Ces pays-là sont partis où ? Ces pays sont où ? Ce sont des questions. Regardez le Sénégal, malgré les bras de fer. Abdelhoi Ouad n'a pas été humilié. Des voyous comme ça, des fourriens, des tonovides, des bandits, des narcos viennent se flanquer devant nous, trahissent leurs bienfaiteurs qu'on n'a qu'on refondation. Ces fourriens réunis, vous les voyez aujourd'hui, ils sont en train de construire à longueur de journée. Ces fourriens aujourd'hui ne peuvent pas donner de l'emploi aux jeunes. Ces fourriens aujourd'hui, regardez l'éducation. Plus de 15 000 enseignants contractuels en train de crèver de faim aujourd'hui sont obligés de faire autre chose par la faute de ces incompétents, de ces fourriens et à la tête un démagogue. Vous voyez les examens. L'humiliation de nos soeurs. L'humiliation de nos soeurs. Démagogique aux caméras. Même les pays avancés, même les Etats-Unis. C'est-à-dire ces fourriens-là, tout ce qu'ils savent faire, c'est de la démagogie. C'est de la démagogie qu'ils savent faire. Donc, nous demandons à notre... Vraiment, moi, je serais content. Moi, je l'ai dit. Ben Loi, je le dis. Ou alors, je préfère que Lai Soldale soit présent de la Guinée, que ce bandit soit présent de la Guinée. Mamadi Dumbuya. C'est pas parce que je ne suis pas de... je ne suis pas de l'UFDG que non, je ne vais pas souhaiter. Ce qui est bon pour mon pays là. Que... Eh... Adama Deng, nous savons tous, je ne dis pas les communautaires. Que Lai Soldale et puis le bandit qui peut faire. Il y a la préférence aussi. Je suis du RPG. quand on va mettre mon candidat ou bien Lai Soldale, je vais choisir mon candidat. Mais, pour le bien du pays là, pour le bien du pays, ce qui est bon pour nous là, c'est ce qu'on doit faire. Affaires d'ethnies là, ceux qui supportent parce que oui, qu'on en s'est tant, tant, tant là. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez pas honte. Voilà. Nous devons mettre affaires d'ethnies là de côté. ceux qui sont capables qu'Allah les donne la chance. J'avais dit ici, si Mbou avait condamné, si Mbou avait condamné le coup d'État, Mbou allait être fort aujourd'hui. Même le gouvernement là, Mbou pouvait imposer pour dire, il faut un gouvernement d'union. Eux-mêmes, ils allaient mettre des ministres comme autant de notre fama. Eux, c'était des vrais politiciens. Vous avez vu, 2010 face au génération secoubac qu'on a été, un premier ministre de consensus. Ils ont dit niente, et c'est eux la politique. Mais, les gens se sont laissés manipuler, vous saviez, ils ont tellement menti, même à certains de nos responsables, ils ont dit, pardonnez, on va faire la transition, en fin, on va vous donner. ce sont les mêmes propos qu'ils ont dit aussi aux gens de l'UFDG. Mais au fil du temps, tout le monde a compris. Mais ce qui me fait rire aujourd'hui, c'est vous avez vu sa déclaration. même pour être maire de Canca, on vous met aujourd'hui candidat, Lamine Waraba, candidat du RPG à Canca, et toi, Lamine Waraba, maire de Canca, on va vous dire qu'il n'y a pas de l'UFDG. Toi, tu pensais que non, que les mamas disent, ils doivent enterrer le RPG complètement, que les militants du RPG vont venir. Même à Sigerin, c'est qu'il y a des votifs. Je n'y a pas de l'argent, mais je n'y a pas de l'argent. Je n'y a pas de l'argent. Je n'y a pas de l'argent, mais à la dignité. Je n'y a pas de l'argent, mais à la dignité gardée. Regardez tout ce que vous avez fait. Vous avez voulu faire une histoire de ses fonds, mais ça n'a pas marché. Jusqu'à présent, les gens de Canca, même pour les préparatifs de la fête de Tabaski, les jeunes de Canca ne veulent rien entendre de Mamadi Doumbouya parce qu'on les a menti que le coup d'État c'était le coup d'État arrangé. Mais au fil du temps, les gens ont compris. Donc, dans son accueil, j'ai bien vu le poste pour dire que tu es optimiste. Oui, les 24 mois. Comme moi, je ne souhaite même pas. Même un jour de plus, c'est trop pour moi, Damaro. Je ne connais pas le jour. Seul Allah, Souba Nawata la connaît. Mais moi, j'ai pris même une seconde que Mamadi ne reste pas. Mais pour dire que les 24 mois, si Mamadi, si la transition, ça part jusqu'à les 24 mois, Benulah, ici, le bandit va respecter. Ah, c'est là-bas, moi, je vais rire beaucoup. Mais je ne souhaite même pas ça. Là, ça va pour être. Tu penses que les bandits là vont organiser des élections? Tu penses que tout le mal que ces bandits là ont fait, ils vont organiser des élections? Parce qu'ils vont organiser des élections? Toi, tu n'as rien compris d'abord. Comme c'est vous les Nyangbo, c'est vous les supporters des bandits, c'est que c'est la présence quand on est au bébé. Regardez comment le pays était. Je ne sais pas si c'est qu'il n'y a pas de courant des fouilles. Que l'État soit petit, armaria, les micro-barrages, interconnexion, les statistiques, allez-y voir, fonction publique, le nombre d'emplois créés, Agnès Nifé Nouroubet, Nalou Temm Maluya, Ninyangbo Taldi, Altesse Komika, Mouami Kaoke, Fisiri Nom Balilou, Kaldini Loko, Alie Prézal, Fakone Dwaya, Moulu Nyakoro, Dankatan Nuko, Walay, Dankatan Nuko, Almiré Ako Molde, Votalounye, Jamana Terayan, vous étiez Premier Ministre, tu as fait quoi? Ton plan Premier Ministre, Père à son âme, Lansana Conte, il t'a viré ici, parce que tu étais zéro. Tout ce que Père à son âme, Mohamed Kadhafi a donné, il ka mouke la gineka lune. Qu'est-ce que tu as apporté, Lansana Kouyate? Nous, on t'a dit, si ce n'est pas le présent Fakone là, le RPG là, Docteur Kassori, il est de si mouke la, devant Docteur Kassori. Devant Docteur Kassori, tu peux dire quoi? Devant El Ayseludale, tu peux dire quoi? C'est pourquoi vous êtes des Nyangbo aujourd'hui. Devant Sidi Atouré, tu peux dire quoi? Même Faya Minimono qui est de l'autre côté là. Toi et Faya Minimono, il est une Faya Minimono, on vous met aujourd'hui, Lansana Kouyate, Faya Minimono, tu peux dépasser Faya Minimono. Donc, tout le plan aujourd'hui, c'est les Nyangbo là, qui sont en train de les, d'induire ces bandits là, ces Poutis là en erreur. Ah, il faut éliminer El Ayseludale. Ah, il faut éliminer les Docteurs Kassori, les Damaro et autres là. Ah, il faut éliminer Sidi Atouré. Vous n'avez rien compris. Ah, c'est là le pays là. Atour dit tiens. C'est là, ça va péter. Je vous ai dit, Danatimi, Ouléka Badjik Boya, Danatimi, Kounifutini, Ouléka Badjik Boya, Agne Wama tout. Vous pensez que vous êtes fort. Vous pensez que vous êtes fort. Mais le pouvoir, c'est dans la main de Allah, ce bon à Wata là. Agne Wama, Billahi, ça va péter. Et vous serez les gros perdants. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en train d'humilier les anciens dignitaires. Quand ça va péter là, c'est vous qu'on va prendre. Tous vos biens là, vous allez perdre. Il y a le concours. C'est que le doigt où il y a le fait. Aya Wama tout. Je ne sais pas avec quelle magie, vous, vous allez écarter El Aïssou Loudalé du processus des élections avec ses militants. Je ne sais pas avec quelle magie, vous allez supprimer le RPG avec vos futilités qu'on va imposer trois parties. Voilà, faites-le. Faites-le. Comme vous n'avez pas compris que la démocratie, c'est le choix de la majorité, faites-le. Imposez. Comme le bandit est venu s'imposer, c'est comme ça que vous allez imposer la démocratie au Guinée. Allons-y seulement. Je vous ai prévenu, tous les douaniers complices du trafic de cocaïne. Vous savez, les Américains, eux, ils ne font pas bruit. C'est nous, les Africains, qui faisons bruit. Les Américains, ils font tout silencieux. Ils font leurs enquêtes, les noms, les complices, comment les colis rentrent. Une fois qu'ils finissent vos postes, vos domiciles, vos noms, vos images, c'est fini. Vos déplacements, ils ont tout. Bill Loy, tous les douaniers-là, tous les complices de ces bandits-là, vous ne faites pas attention, vous allez mal finir. Et je préviens encore les éléments, les jeunes là, confort spécial. Si c'est à cause de vos primes de 30 millions, 3 000 dollars, que vous allez sacrifier vos vies. Où est Marcel aujourd'hui ? le bébé gâté de l'adis, le bébé gâté de l'adis. Où est Toumba aujourd'hui ? Si vous allez devenir des escadrons de la mort de ce bandit-là, Mamadi, quand ça va péter, d'une manière, il peut aller se réfugier à l'ambassade de France parce qu'il a la nationalité, sa femme est française, il a déjà volé beaucoup d'argent pour mettre au nom de sa femme et de ses enfants. Mais vous, si Mamadi tombe là, vous allez faire quoi ? Donc, je vous dis de faire le bon choix. Mamadi a fait le coup d'État devant tout le monde le 5 septembre. Il a dit ici que quand il s'agit de défendre les intérêts du peuple, eux d'un individu, que ce choix, c'est facile, que lui, c'est pourquoi il a fait le coup d'État. Mais au fil du temps, tout le monde a compris que c'était un instinct de survie. Ce sont des bandits, ce sont des narcos, vous-même vous voyez aujourd'hui. Donc, vous, les jeunes, recruts là, vous êtes très jeunes, vous allez mettre vos vies en péril. Vous allez mettre vos vies en péril. L'argent est bon, mais ce n'est pas que vous faites, c'est zéro. Regardez aujourd'hui l'argent quand vous partez dans les boîtes. Qui parmi vous a des maisons ? Moi, c'est le conseil là que je vous donne. Aujourd'hui, ce bandit là ne peut pas écarter. Et là, celui-là, vous connaissez son poids. Le RPG, le poids, l'UFDG. Donc, si vous n'arrivez pas à comprendre cela, vous allez vous sacrifier pour ce bandit qui est là. Ce bandit là a déjà préparé son plan B. si ça tourne mal, c'est un légionnaire qui se fuit pour aller d'où il est venu. Donc, moi, c'est ce conseil. Non, conseil n'a fui fait au moins. Où est le jeune là ? Le jeune, c'est là, la dernière fois pendant les manifestations qu'on avait vues avec les armes. Il est où aujourd'hui ? On ne parle pas de son arrestation parce que la communauté internationale, il y a la pression, il y a tout ça. Il n'a pas disparu. Donc, c'est pourquoi je vous dis le bandit qui est devant vous là, n'ayez pas peur. Si vous ne prenez pas vos responsabilités, vous allez mettre vos vies en péril. Mamadi ne peut pas. Il ne peut pas à l'ONITA, le président qu'on était là, 11 ans, l'armée, vous avez eu des difficultés ? Non. Le ravitaillement, ils ont bloqué ? Non. L'augmentation des primes ? Non. Le recrutement, il y a eu des problèmes ? Non. Mais regardez aujourd'hui le recrutement des bandits. Ça pleure partout, ça parle partout. le salaire partout. Bon, comme je vous ai dit, Dieu merci, j'ai échangé parce que avec les mensonges des journalistes pour vous donner encore plus d'assurance, voilà, le général a échangé avec le FAMA, le président, président Alpha Condé, parce que mes confrères, mes amis aussi de l'UFDG, les Gibrils, pensaient qu'il y avait un deal réellement entre le bandit là et le président Alpha Condé. Donc, je vous rassure aujourd'hui que le général a bel et bien échangé avec le FAMA. Je lui ai posé la question de savoir ce que les médias étaient en train de raconter parce que tout ça, c'est une manière de diviser encore le quator, c'est-à-dire les trois là, les trois grands partis. Donc, le président Alpha Condé, il a ri d'abord. Il dit, d'abord, ils n'étaient même pas dans la même ville que le bandit. Ils ont tout fait pour qu'il y ait ces têtes à tête. Mais le président va venir s'asseoir avec des voyous, des gens qu'il a formés, des gens, grâce à lui, le bandit était à la terre des forces spéciales, le vaurien de Amara, grâce au président Alpha Condé, ce dévergondé de Amara était directeur de l'école militaire, Bala Samoura qui était sur la moto, qu'on a tout donné, maison, tout, voiture. Ces voyous-là, le président Alpha Condé va s'asseoir avec ces voyous-là, pourquoi ? Il dit, mais c'est impossible. Bon, il y a certaines choses que je ne vais pas dire parce que quand je vais dire, ils ne vont pas dormir. Je vous dis, ce sont des bandits. C'est-à-dire, tous leurs plans, c'est de chercher à diviser, à nous diviser. C'est tout ce que, c'est ça leur plan. Il faut chercher à diviser. Sinon, ils savent que, voilà, ces trois cas-là, donc, ils ne peuvent pas les diviser. vivent les forces vives, vivent l'unité de ces partis politiques. Nous voulons le retour à l'ordre constitutionnel, à bas les soldats poutistes, à bas les narcos, à bas les soldats voyous, à bas les traites. Tout ce que nous demandons aujourd'hui, c'est le retour à l'ordre constitutionnel, des hommes capables de diriger ce pays, mais pas de vouriens, pas des arrogants, pas de gens qui viennent humilier nos responsables. Et, je vais jouer ce dernier, cette vidéo plutôt, de le dernier imam, parce que, quand les imams ne veulent pas conseiller, ils veulent être associés à des politiques. Voilà. Ok, attendez. donc j'ai la vidéo sur la page c'est ce que je vous ai dit diriger un pays c'est pas avec la force avec la sagesse mais les devaux gondé là les voyous là je vous ai dit les lois seront humiliés ici c'est ce que je dis à nos militants même si c'était elle a seulement l'inquiété au pouvoir billoy il n'allait pas humilier notre femme il allait lui rendre tous les honneurs du monde billoy mais quand tu as des inconscients quand tu as des bandits à la tête c'est comme ça on dirige un pays ils sont là à humilier les personnalités les imams ont peur de parler parce que des gens ne pensent qu'à leur vente les religieux et les sages regardez des gens comme les hélas c'est un mouton nommat à fredi mou gafoury nana elle est ce qu'on est là n'est que mon nom dit falama et mousset c'est que l'on fou y était et tondi nondi falade bire et elle est ce qu'on n'a tourné bé dadi c'est ratan dadi sa vie dadi sa vie présent pas qu'on est oufa bia tourné à n'a qu'il y a maman et mbou y a fa mbara fa et là c'est qu'on n'a kaiwa ma fini fe politici ya nana il a parti rabi il a parti rabi mais y mounou ma falade itan bascote konti nan itan nan yuwe la gine fi alwa ni kene kiya nga ya anouyirende li anouyirende di odundu nafisa obé ben mou gafoute oma passe mou gaveni obara wata naba vous n'allez pas venu kompromette notre aveni mou gafouyanté mou lama et rafini moutanga koun tigira mou g tono vide et peo adi a ganima e kolmisey ma jib bandier et misé kolo d'epi jib bandier tofa et bada wali moun doufi mreima autant aura intérêt personnel tout nankolo okolo migré et ne nomi migeri na wafeto migeri raga bagi bala rabira inondation tout rabba jib bandier et misérabba mreye ben nere keleur tunise et misérabba nebe mrena ma farafe l'air bire insécurité hotana koun tigira na otana otondi nondi faladee aura intérêt tout nama tuma koun tigira mara nondi nampala agarro alayara a nondi fala koun tigira koun tigira koun tigira et misérabba mrena et mon nomi de falafé feu koun tigira 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 koun tigira